Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ceux de nous à l'épisode de Total War Shogun 2. On se retrouve pour continuer notre petite aventure, notre petite aventure, notre conquête massive dirons-nous. On s'était quitté sur un assaut des Honma qui avaient débarqué et lancé une attaque sur notre armée relativement fraîche. Heureusement on a quand même de la troupe un peu qualitative. Je rappelle qu'en face il n'avait que du Yari, mis à part un Yari Samouraï et deux Yari Ronin. Les Yari Ronin on va essayer de les dépouiller à l'arc dès que possible. L'adversaire a choisi de se battre dans la neige, on est défensif, nos renforts qui sont de cave arrivent par là. Donc on est parti, on va voir un petit peu ce qu'il nous propose. Normalement il est obligé d'avancer. Alors, ah oui non c'était des Nadi Gata Samouraï, même pas des Yari Samouraï. Il a mis ses archers devant. Un Yari Ronin ici et un au centre, ok. Alors je ne me souviens plus vraiment de l'effet de la neige. Je crois qu'on est plus lent et on a plus de mal à se reposer mais ça ne devrait pas empêcher les flèches enflammées ou autre. Peut-être les rendre un petit peu moins efficaces. On va essayer d'envoyer les premiers volets sur les Nadi Gata Samouraï. On va se mettre en formation bien dispersée parce qu'il a mis ses archers devant. Et la cavalerie là, elle va se pointer. Venez là. On a quand même une ligne de front assez solide avec du Katana Samouraï, les Nadi Gata Soei. J'ai placé les Nodachi sur les côtés pour essayer éventuellement de faire des petits contournements, aider un peu. Il a pas mal de généraux. Toute sa cavalerie c'est des généraux. Donc il va falloir qu'on s'en occupe avec nos Yari Cavalerie. Éventuellement avec nos lanciers si besoin. J'ai gardé un Nadi Gata Soei à l'arrière en cas de besoin pour cet usage là spécifiquement. Ok les archers vont arriver d'abord. Ça y est il court. On va laisser les premiers volets partir. Et j'ai même envie de dire qu'on va commencer à avancer direct avec la cavalerie là. Il amène les Yari. Alors allons-y. Ça c'est du Yari Hachigaru. Les Nadi Gata Samouraïs sont là. Où sont les ronins ? Ils sont très loin derrière. Donc vous deux. Vous tirez là dessus à la flèche enflammée. Je vois qu'il est déjà en train de commencer à courir. Donc on va avancer aussi. Hop. Hop. C'est parti. En face de nos Yari Hachigaru c'est des Nadi Gata Samouraïs. C'est pas très bon ça. On va vous laisser derrière. On va envoyer plutôt les Soei. Ça me paraît plus pertinent. Alors ça c'est du Yari, du beau. Ça c'est les ronins. On va commencer à progresser avec la cavalerie aussi je pense ici. En se mettant là. Ici on va tenter une petite charge. Et là on va tenter d'aller se mettre direct dans le dos. Attention qu'il est en train d'essayer de nous choper avec du Yari Hachigaru. Il va probablement y arriver. Mais c'est pas grave tant qu'on neutralise les tireurs quelques temps. Est-ce qu'on a des gens capables d'y aller là ? Ouais. On pourrait envoyer ça derrière. Ici on a un pire encore mieux. On a du Soei ici. Vous. Interceptez ça. Vous c'est pareil. Interceptez ça. La Nadi Gata Samouraïs, on en a tué une dizaine quand même. C'est pas si mal en concentrant le feu. Maintenant il faut qu'on tire sur les... Les ronins. Ici. Ici. Ils sont où les autres ? Ils sont tout à l'arrière. Ok, pas de problème. On va commencer à activer un peu les flèches enflammées partout pour faire du DPS. C'est parti. Ok, ici on a bien réussi. Par contre notre cavalerie là est en train de prendre chair. Face au Yari. Il faut qu'on recule. Au moins pour entraîner les cavaliers. En plus ils sont en train de nous ramener du ronin là. L'autre cavalerie, comment ça se passe ? On est en train de se faire choper. Oh. Le petit Sago, il a envoyé son général là, je ne l'avais pas vu. En avant, il va falloir reculer les Nodashi. Je vais essayer de les envoyer là. Là on va se détacher ici. J'ai déjà coupé les minimaps. Non, la cavalerie légère là. Arrête tes conneries. Ça c'est quoi ? Ça c'est du Boa Shigaru. Tiens, on va charger là-dessus. Si vous pouvez, avant de vous enfuir. Le général, il va avancer un peu. Ici. On peut se faire le général. On a de nouveau l'E qui sont en train de charger. Les sorilles sont là. On va bouger ici. On va se faufiler dans l'ouverture. Il a quand même pas mal chargé avec ses généraux dans nos lignes. Sur les Nani-Gata-Sawai, je ne sais pas si c'est une très très bonne idée. Là, il faudrait que vous vous reculiez un peu. Un truc à faire. Laissez les hôtes faire le taf. Alors, la cavalerie, ça se passe comment ? On a englué. Ici, il a réussi à nous intercepter avec beaucoup trop de monde, malheureusement. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'eux se débrouillent seuls. Ah putain, oui, en plus, il y a les ronins qui sont enlevés. Non, il faut... On va les faire courir un peu. Allez, ici, on les repousse. On les défonce. On va se placer en position là. Ici, c'est bon. Là, ça serait bien si vous tiriez sur ceux-là plutôt. Là, on a les Yari qui sont en train de choper le général. Alors ici, ça a CD. On va se refermer sur eux plutôt. Non, on va se refermer sur eux avec les Nodachi. Les Nodachi, on va envoyer les katanas samouraïs s'occuper des archers. Ici, pareil. On se referme là. Alors attention, là, il y a du général qui tente de faire des trucs dans notre dos. Ici, on souffre quand même. Il y a beaucoup de monde en face. Il y a les ronins aussi. Au niveau des tirs, comment ça se passe ? Eux, on va leur demander d'arrêter le tir et de les remettre. Parce qu'ils n'arrivent pas à tirer parce que c'est eux que j'ai demandé de tirer sur les ronins. Et du coup, ils sont coincés. Là, ça se passe comment ? Il nous poursuit avec ça. Ok. Ici, on va pouvoir leur demander de commencer à tirer là-dessus, je pense. Il nous poursuit avec ça. Donc nous, on va faire le tour par là. Et revenir par ici après. Là, les katanas samouraïs. Allez donc vous occuper d'eux, là. Ça me plairait. Tant pis. On s'est fait intercepter par des archers. On devrait pouvoir gagner quand même, je pense. Pareil, tirer sur eux. Le général ici. On devrait le défoncer. On devrait le défoncer. Ici, c'est pareil. On va envoyer les Soei Nanigata là-bas. Ici, sur les yari. Là, on dirait que nos... Nos Soei vont avoir affaire aux ronins. Allez, chargez par là, vous. Les temps. Là, on est en train de se faire prendre de dos. On va avancer. Sur la ligne d'après. Ok, c'est bon. C'est en train de céder. C'est en train de céder partout. Il reste eux qui sont broken également. Alors, il est temps d'y aller. On va envoyer Le général poursuivre les ronins. On va chercher où sont les troupes ennemies. Alors, une cavalerie sur ce flanc. On a quoi ? Là, on a des yari à chikarou. Ils sont nombreux, mais ce n'est pas la priorité. Les ronins, ils étaient au centre à un moment. Visiblement, ils se sont fait plus ou moins annihiler. Alors, après, on a des ennemis qui sont compassés de notre ligne, là. Ça, c'est des yari à chikarou. Ça, c'est quoi ? Un seul yari à chikarou. Ça, c'est des archers. Ici, on a un général. On s'en fout. Là, il y a une unité de yari à chikarou qui est en train de... de s'aider doucement. Alors, notre unité, toi, tu vas t'occuper de ces archers-là. Le général, on a dit, il s'occupe des ronins. Ici, on va s'occuper de ça. Là, on va quand même aller charger de dos parce que... on ne sait jamais comment ça va se passer. Ça, c'est un général. Ça, c'est des yari. Ça, c'est des yari. Ça, c'est des archers. Ça, c'est des généraux. OK, on dirait qu'on les a bien, bien dépouillés. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui traînent là, là. Je vois qu'il y a une unité, la rouge. Je ne les vois pas, les ennemis. De toute façon, ils vont se faire... Ah, si, là, j'en ai fugitivement eu. Ah, OK, ils sont là. Allez, finissez-les. Et du coup, nous, avec ce qu'il nous reste de cavalerie. La cavalerie qui est bien nombreuse là, on a dit qu'elle s'occupe de ça. Là, on s'occupe... De ces gens-là. Non, plutôt toi, la cavalerie... Le truc encore assez lourd. Il y a cette unité-là à gérer en avant. On va faire un petit ralliement pour le plaisir. On continue. On y poursuit. Là, je veux que vous me finissiez, ces ronins. Ces ronines. Alors, toi, tu ne cours plus. Vous, vous pouvez peut-être vous arrêter de courir, par contre. Il reste quoi ? Quelques troupes là. Vous, vous avez terminé. Pas encore. Je change de direction pour vous occuper de ça, quand même. Il reste quoi ? 19 méga, quand même. Donc, vous. En avant. Moi, je sais, vous fatiguez un peu à courir dans la neige, mais c'est comme ça. On n'y peut rien. Ce qui reste ici, c'est quoi ? Il y a quelques nani-gata samouraïs qui ont survécu. Tiens, on va envoyer nos... Nos deux troupes fatiguées dessus. Et ici, on les a annihilées aussi. Parfait. Arrêtez-vous, vous. Ça ne sert à rien de courir après deux péons. Ok, c'est fait. Eh ben, une belle victoire. Notre cavalerie a un petit peu souffert en entrant en contact avec les Yari et les Ronin. Et eux, ils ont bien tenu leur ligne. Sur le côté. C'est bien joué. Hop là. Close victory, peut-être. Mais victory, quand même. Et puis, il va être perdu en plein hiver. Je pense qu'on va être pas mal. Il ne perd rien. Il lui reste 92 survivants. On ne peut pas voir. Non, on ne peut pas voir. Est-ce qu'on le tue ou est-ce que... Je pense qu'il a quelques généraux qu'on puisse s'enfuir. Alors, la carte a bougé. Mais ok, là, le sud est là. Alors, l'hier, on n'a rien à foutre de l'hiver. Mais c'est vrai qu'elle est probablement programmée pour que l'hiver dure un seul tour. Normalement, dans le jeu de base, l'hiver dure un seul tour. Alors que là, avec le mode, c'est quand même un petit peu plus long. Mais je n'ai pas sûr qu'elle soit tout à fait réglée pour ça, on va dire. Alors, là, il débarque une deuxième armée sur nos terres. Très bien. Ouf, ah bah oui. C'est vrai qu'il y avait l'autre qui avait décidé de nous attaquer aussi. Alors, plein de gens ont débarqué. Tous ici. Enfin, ça, c'est une armée de merde. Je ne sais pas ce qu'ils comptent faire avec ça. Ça, ça n'a pas l'air non plus hyper pertinent. Là, il s'est fait laminer par l'hiver. Pas les généraux, tiens. Intéressant. On peut assassiner une cible à 26% pour 150 balles. On tente, ça fait toujours un général de moins. Fail. C'est pas grave. On y va. Il est temps de se débarrasser d'eux avant qu'ils deviennent vraiment trop costauds. Ah oui, du coup, on ne peut pas parce que les machoques ont fait trop de trajet. On y va sans eux, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On n'a pas beaucoup de lignes de France là, étant. On a nos firebombes. On a nos deux nanigatas qui vont devoir tenir. En face, il a beaucoup de yarris. Des généraux. Il va falloir qu'on les gère. Ok, donc on va devoir tenir la ligne avec eux, faire du DPS avec nos firebombs. Et avec la cavalerie, on s'occupe des généraux. Et bah, c'est parti. Là, il faut qu'on avance parce qu'il y a trop de trucs qui débarquent. Il faut qu'on refasse notre ligne avancée dans nos forts. Ça va être une bataille intéressante, je pense. Ah non, on y va comme ça. Pas de soucis. Alors. Vous, vous allez aller devant. Alors, on aura une belle position défensive, mais on n'est pas en défense. Donc, ça va régler un peu le souci assez rapidement. On va les mettre sur un flanc. L'objectif, ça va être qu'ils fassent des tours et qu'ils balancent des bombes. On va devoir les protéger avec de la cavalerie. Ici également. On peut descendre, là. Ouais, je pense. Et le général, on va le laisser en réserve, mais à mon avis, il va venir assez vite au contact. Ok, on va marcher pour le moment. On va essayer de profiter de la forêt. Allez-y. Alors, toi, tu es celui de... On va le renverser. Voilà. Attends, tu es celui qui va là. Le renfort qui arrive. On va le faire courir. Pour le coup. Ah, mais il vient. Stop. Arrêtez tout. Il arrive en courant. On va prendre, du coup, la montagne, je pense. Voilà. Le début de pente. Ah, on ne peut pas passer là. Ok. Donc, on va prendre cette vague pente, là. Du coup. Ça va nous couvrir sur un côté. Ce qui est parfait, parce qu'on n'a pas beaucoup de troupes. Pour ce faire, on va étirer eux. Au maximum. La cavalerie va rester là. Vous aussi, du coup. Cette cavalerie, là, elle va rester ici, je pense. Même là où tu es. Arrête-toi. Le général, là. Et du coup, eux, ils vont avoir un peu moins loin à courir, potentiellement. On va les faire courir jusque-là, quand même. Alors, est-ce que c'était juste qu'ils se replaçaient ? Ah, c'était peut-être juste qu'ils se replaçaient. On va voir. Il y va très agressivement avec ses archers. On va donc y aller très agressivement avec notre cavalerie. Non, c'est trop tard. C'est trop tard. Ça ne sert à rien. Demi-tour. Visiblement, il décide de s'arrêter. Ok, d'accord, très bien. Ça me paraît plus logique. Il doit vouloir essayer de prendre plus ou moins cette hauteur. Et ben, en avant. Ah non, il ré-avance. Putain, mais c'est ouf. Ok, on va reculer derrière pour que ce soit les archers qui soient en première ligne. Ok, il a l'air d'attendre ses Yari, puis d'avancer. On va voir un peu, attendre qu'il se stabilise, voir ce qu'il fait. A la rigueur, ça laisse le temps à notre match log d'arriver, qui est quand même très efficace. Sous contre les unités en armure. Ouais, il a l'air d'avancer. Écoutez, on va l'accueillir. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il pense pouvoir nous choper avec ses... On dirait que oui. Allez, courez-vous. Ah bah oui, hein. Ça pique. Ah, il s'est arrêté. Il s'est arrêté juste devant. Oula, oula, stop, stop, stop. Arrêtez-vous, là. Pas de feu. Halte au feu. Heureusement, ils étaient bien en tas, donc c'est au compris. On va tirer là-dessus. Ok, un général de moins déjà, ça c'est cool. On va commencer à se diriger par là. Là, il est en train d'envoyer un général là. Je ne sais pas ce qu'il va faire, si je vais essayer de contourner. On va contourner un petit peu. On va menacer un petit peu là. Ok, on les fait courir, ça me va. Parfait, le général est tombé. Alors là, on a quoi ? Du yari, du yari. Les archers, ils sont là. Ici, ils sont tournés. Ils essaient visiblement de suivre ma cave, mais ça ne va pas être hyper efficace. Là, il faut qu'on se place. Mettez-vous donc ici. Il faut qu'on se débarrasse d'eux, là. Stop. Stop, stop, stop. Reculez, vous, pareil. Vous prenez des nouvelles cibles, celles que vous voulez, je m'en fiche. Ici, c'est géré. Il reste un peu d'archers là, un peu d'archers. Ils sont en train d'essayer de suivre ma cavalerie. Ça me va plutôt bien. Là, il faut qu'on en termine avec eux. Assez rapidement, si possible. Alors là, est-ce qu'on est au contact ? On est au contact. Ok, donc il faut qu'on envoie ceux là-dessus. Et vous, vous reculez. Ça a dit, les bombes, ils les ont quasiment déjà fait partir en déroute. Ici, on rechope le général. Là, on va aller jouer un petit peu. Avec les unités qui se baladent. Ok, le général est en déroute. On se détache. Ici, ça a cédé. Très bien. Là, je ne sais même pas pourquoi on bouge. On va revenir se placer. On les place ici. Hop, là, on profite de la petite ouverture. Le général est en déroute. Il ne reste plus que du Yari à Shigaru. Bien dans le mal, on va dire. Hop, ça s'est en déroute. La cavalerie qui a bien fait le travail. Revenez derrière les lignes, vous. Ça, c'est broken. Alors, il reste quoi là-bas ? Un petit Yari qui est steady, qui court après notre cave. On va envoyer cette cavalerie par là. Je ne sais pas c'est quoi qui revient là. Coucou. On n'a pas suffisamment. Ici, ils sont broken. Il y a eux qui arrivent derrière. Il va être temps qu'on commence à y aller. Ah, je ne leur avais pas mis le fire at will. Merde. Ça, c'est pas bon ça. Oui, great danger. On va peut-être se détendre quand même. Alors, certes, ils courent devant les tireurs, mais... Ok, là, c'est pété. Tout ça, c'est broken. Ça, c'est broken. Ok, parfait. Revenez par là. Victoire. Alors, vous tous, vous arrêtez de tirer. Voilà, c'est eux qui font le plus de chance de faire des tireurs amis à la con. Est-ce qu'on n'irait pas par là ? Non, là, lui, il va terminer celui-là assez facilement. Puis rabattre, se rabattre sur celui-là après. Alors, pause. Il en reste 10. Allez, c'est parti. Fonce là-dessus. Ici, on s'occupe un peu de tout le monde. Il n'y en a pas un qui s'est barré par là. Tout là-bas. Ah, ils sont 40 encore. Va par là-bas, toi. T'es tout frais. Tu vas les rattraper. Nous, on s'occupe de ça. Allez, 20. Non, ils sont déjà sortis. Par là-bas. Par là-bas. Ok. C'est propre. Il y a une unité juste derrière le général. Elle est où ? Un péon dans les arbres. Un péon dans les arbres. Ah, puis du coup, ça doit être la même que celle-là. Ici, on a quoi ? Un yari. Et là, je l'ai vu, ici, trois yari. Ok. C'est la fin. C'est fini. Close victory. Oui. 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 On peut utiliser ce terme. On va dire que notre ligne de front était un petit peu limitée. On s'est pris des assauts corps à corps qu'on n'aurait pas préféré pas prendre, on va dire. Oui, c'est surtout les archers qui leur ont fait mal au final. Hop là, ça c'est fait par contre. Du coup, on se replie ici. Et là... Alors avec ça, il ne fera pas tomber la ville. Lui, par contre, il pourrait nous embêter. Est-ce qu'il pourrait aller chercher le... Non. J'y crois pas. On va aller camper dans cette ville. Hop là. Comme ça, on a deux villes bien défendues. Notre budget est revenu à quelque chose d'un peu plus appréciable. On va ici terminer de pousser pour en finir avec eux. On avait un niveau... Retraite, non. Autorisol, voilà. On a perdu deux troupes. On s'en remettra. Alors et toi, du coup, qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Vu que t'es bien parti pour rester à l'arrière à défendre, on va te prendre ça. Plus un de commandement quand on a assiégé, plus un d'attaque en mêlée. Eh ben, on va prendre ça. Est-ce qu'on a un port, là ? Pas de port. Ici, on n'a pas de port. Il y a cette ville-là qui a un port, mais on ne peut pas s'en servir pour le moment. Donc de toute façon, on est coincé. Donc on va se replier par là. Et cette cavalerie, elle va revenir sur cette armée. On a déjà de la cavalerie, d'ailleurs, mais bon. Il nous fallait une troisième armée, hein, de toute façon. Commençons à recruter un peu. Hop. Peut-être un peu plus proche de la ligne de front que ce qu'on pourrait faire, là. On va quand même aller chercher quatre nodachis, ici, pour nos armées. Ok, on a un chat qui fait n'importe quoi. Ok. Ça, c'est fait. Maintenant, ici. Notre daimo, il en est où ? Il se touche toujours l'anneau, il avance. Ici, on avait progressé. Et là, on pourrait se débarrasser, en vrai, de leur... Ouais, on pourrait complètement se débarrasser d'eux, en fait. Allez, on fait ça vite fait, pour le plaisir. Ça devrait éliminer leur armée, là-bas. Du coup, je pense que c'est leur dernière ville. Alors. On m'a dit, d'ailleurs, de regarder... Alors là, il y avait des chevaux, mais on m'a dit de regarder pour les... Les petits endroits un peu pourris, où on n'a pas forcément des bâtiments qui nous intéressent. Si c'était pas rentable de faire des vassaux. Parce que les vassaux, au final, ça permet de commercer avec. Et ça fait une armée défensive, pas dégueu. Et en plus, ça fait de l'honneur du daimo. Donc on va tout de suite regarder le vassal. Est-ce qu'on peut savoir ? Le vassal, il nous envoie quand même 412. Entre 400 et 500 par tour, ce qui est pas dégueu. Plus son armée. Plus le fait qu'on commerce avec lui. Qui nous rapporte quand même 1857, déjà, là. Donc ouais, je pense que, effectivement, c'est une idée qui se vaut tout à fait. On va peut-être prendre cette idée-là. Et commencer à faire des vassaux, là où... Là où on a vraiment des petites zones, comme ça, là. Genre, ah là là, on a plein de chevaux, plein de chevaux. Est-ce que c'est vraiment très utile ? Je ne sais pas. Ok, là, on arrive au cœur des Zodas. Oh, il y a un village ninja, ici, tiens. Et je pense qu'il doit commencer à être un petit peu dans le mal. Alors, comme toujours, sa flotte va compter, mais... Il est passé à... Strong. Non, il est toujours à Strong. Je voyais Moderate, mais non, il est toujours Strong. Il commence à être un petit peu plus... ...sous pression, on va dire. Ce qui nous va parfaitement. On avait deux ninjas, ici, normalement, et lui, ou l'autre, il est là. Un petit entraînement ? Non, c'est trop loin. Ça, c'est trop loin, aussi. Eh bien, écoute, on vient donc par là. C'est vrai qu'il y a tellement de provinces qui ont été rajoutées. Ça fait quand même un paquet de vilains. Il n'est pas mort, lui. Alors, est-ce qu'il lui reste des villes ? J'ai l'impression que là, il avait... Ouais, il a toujours son... son Metsuke. Est-ce que c'est juste le temps qu'il disparaisse ? Ah non, il lui reste une province, donc il ne va pas disparaître encore. Laquelle ? Celle-là ? Non, celle-là. Il reste ça. Ah oui, avec en plus... ...une petite défense, quand même. C'est lui qui a le village ninja. D'accord, très bien. Pas de souci, bon, on progressera au prochain tour. Pas de problème. J'aurais peut-être pu tenter des petits assassinats ici. Ça aurait pu être intéressant. Donc ici, ça ne gueule pas. Faisons un tour des taxes. Je ne me souviens plus où j'en étais. Là, on peut enlever. Ça partira au prochain tour, normalement. Je crois qu'il n'y avait que celui-là. Ah, on a des réparations à faire, là. Hop, on répare. Ici aussi, on répare. Et au niveau des taxes, on a fait le tour. Parfait. Du coup, on va arrêter l'épisode là. C'est un épisode plutôt guerrier, n'est-ce pas ? On commence à voir plein de petits drapeaux, là. C'est un petit peu la frénésie. La fin des Zona s'approche. Et après, il va falloir qu'on se retourne vers d'autres personnes. On a déjà parlé dans les épisodes précédents. On a quelques cibles. Mais on verra ça plus tard. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501